Connais-t-on l'heure de départ et l'heure de fin de ce mouvement ? Tout a l'air flou sur l'organisation. Vous comprenez le départ ? Le départ, c'est samedi. Samedi matin ? Samedi matin. Après, justement, quand est-ce que ça va se terminer ? Parce qu'il y aura certainement, que ce soit un succès ou un échec d'ailleurs, il y aura des participants qui auront envie de poursuivre le mouvement. Et c'est là où les choses risquent de se compliquer. C'est peut-être une question de quelqu'un qui veut aller faire des courses samedis et qui se dit à quelle heure je peux y aller. Mais en fait, on ne sait pas trop. Non, il faut qu'ils se renseignent sur Facebook en fonction du point de blocage le plus proche de celui. Mais sur la date de fin, c'est vrai que là, dans les consignes qui sont passées pour le blocage parisien, il y a « prenez de la nourriture avec vous ». Moi, ils disaient « prenez vos duvets dans vos voitures ». Donc, il y a dans leur idée, en tout cas, l'idée de bloquer en espérant que ça dure quelques jours, peut-être jusqu'à lundi, mardi, qu'ils soient rejoints par d'autres mouvements en début de semaine. Certains ont même posé des vacances. Oui, tout à fait. Moi, j'ai vu plusieurs personnes qui avaient posé au moins une semaine de vacances. Et si les gilets jaunes devenaient méchants, comme les bonnets rouges ? Il y a un risque de radicalité. Oui, c'est le risque, évidemment. Dans tous les mouvements, il y a des risques de radicalité. Lorsqu'ils sont spontanés, il y a encore plus de risques de radicalité. Mais je pense que les risques pour samedi, mais c'est pour les grandes villes, c'est uniquement s'il y a des groupes de l'ultra-gauche, comme c'est devenu la tradition dans les manifestations, qui s'en mêlent et qui, pardon, sèment le bazar. Les black blocs ? Oui, dans la manifestation. C'est ça. Il y a aussi un sujet qu'il faut noter, c'est que j'ai eu des échos d'un certain nombre de villages, de petites villes. Les commerçants ferment samedi, soit par solidarité, soit parce qu'ils ont peur, justement, qu'il y ait des effets connexes des manifestations. À Toyota, à côté de Valenciennes, les ouvriers ont leur samedi. Ils ne travaillent pas samedi parce qu'ils avaient peur d'être bloqués. Par exemple, il n'y a pas de match de foot dans toute la Nouvelle-Aquitaine. C'est peut-être la prophétie autorédiatrice. C'est-à-dire qu'il y a aussi, comme il y a des peurs de blocage, du coup, on annule. Du coup, ça rend d'autant plus exceptionnel ces journées de samedi. Que reproche-toi à Macron de dérouler le programme sur lequel il a été élu ? Il avait prévenu. De le dérouler, mais peut-être aussi la forme. Et c'est vrai que la question derrière, qu'est-ce que raconte ce mouvement, c'est aussi le discrédit, quelque part, de la parole politique. Parce qu'on parlait tout à l'heure du diesel, mais on comprend que les gens aujourd'hui se disent, ah bah tiens, on nous ment ou on ne nous dit pas la vérité. Le diesel, il faut quand même aussi se dire qu'on a truqué les moteurs. Donc oui, ce n'était pas polluant. Puis en fait, on se rend compte que les constructeurs, ils avaient truqué les moteurs. Puis là, on nous dit que l'argent qu'on nous prend, on va le donner pour l'écologie. Mais en fait, on ne sait pas où va notre argent. C'est ça aussi. Ce que suggère cette question, c'est que ce qu'on a reproché aux politiques pendant des années, c'était de ne pas tenir leurs promesses, de ne pas appliquer leurs promesses. Là, Emmanuel Macron et les marchards peuvent dire, écoutez, pour la première fois, on essaie de faire ce qu'on a dit. C'est des arguments qu'on entend. Pour être honnête, Macron n'a pas tout bien fait. Sûrement, dans son attitude, il a pu alimenter ses mouvements basistes et ses jacqueries. Mais sur le diesel, en tout cas, on peut dire qu'il paye l'incurie et l'acheté de tous ses prédécesseurs. Ça fait 40 ans qu'on sait que le diesel tue et qu'on ne fait rien parce qu'on a peur des dieselistes. Ça, je l'ai vu, je l'ai raconté l'autre jour. Sous baladure, j'ai vu comment le gouvernement a commencé à trembler dès que la rumeur s'était répandue qu'on allait taxer le diesel. Le gouvernement a jeté immédiatement du sable sur le début d'un incendie en disant, non, non, pas question de remontrer le prix du diesel. On savait parfaitement parce que la majorité des frontiers roulaient en diesel. Parce que les constructeurs français avaient fait le choix du diesel ? Pour les deux raisons. C'est-à-dire que c'était un cercle d'ici, on a créé une espèce d'avantage acquis puisqu'en effet, le diesel qui était au départ, le carburant des camions était beaucoup moins cher que le carburant des véhicules particuliers. Tous les Français, naturellement, se sont précipités vers le diesel. Et ensuite, on a poussé le diesel pour des raisons écologiques parce qu'il produisait moins de CO2. Et tout à coup, on dit, en effet, maintenant, ah ben non, finalement, tout ce qu'on nous a dit pendant 40 ans sur le diesel, c'était des bêtises, maintenant, on... Allez, une autre question. Et si les forces de l'ordre ne bougeaient pas et se joignaient au mouvement ? Un certain nombre. Écoutez, je pense qu'on n'en est pas encore là. Non. Parce que ce que vous dites, ça s'appelle la révolution. Quand les forces de l'ordre commencent à manifester... Non, il y a certains syndicats de policiers qui rejoignent le mouvement. Il y a des syndicats très minoritaires. Oui, c'est ce que les gilets jeunes espèrent. Deux policiers, bon, moi, je ne crois pas qu'ils soient en état, aujourd'hui, les forces de l'ordre, de se rallier aux manifestants. Bon, je crois qu'en plus... Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Quand vous les interrogez là-dessus ? Les forces de l'ordre ou les gilets jaunes ? Ah non, les gilets jaunes, leur rêve, c'est en effet, c'est exactement. Eux, ce qu'ils pensent, c'est qu'ils ne sont pas du tout contre les forces de l'ordre. Ils pensent qu'ils ont les mêmes intérêts. Et que du coup, le mieux, ce serait qu'en fait, les forces de l'ordre se mettent... Et c'est vrai que le fait que SGPFO, le syndicat de police, ait dit « Nous, on va être solidaires, on ne va pas verbaliser, etc. », ça leur donne raison. Ils se disent « Ah ben, vous voyez, finalement, qu'on soit policiers, CRS, etc., comme nous, vous subissez, vous avez des salaires pas très élevés. » Voilà, donc il y a cette idée que cette convergence des luttes, là, elle est possible. À quand le parti des gilets jaunes ? On en est loin, mais c'est vrai que derrière, il y a quand même l'idée aussi d'un enthousiasme. Ce qui surprend aussi, c'est qu'habituellement, ces populations qui aujourd'hui sont dans la rue étaient dans de l'opposition silencieuse. C'est ceux qui ne votaient pas, c'est ceux qui n'y croyaient plus, qui subissaient la mondialisation, qui avaient le sentiment d'un déclassement. Et là, on voit qu'il y a un réveil. C'est là où ce mouvement est critiquable, on dit il est dangereux, on y colle des adjectifs très négatifs, mais c'est aussi quelque chose qui peut être positif parce que ça réveille un collectif. Alors, ce n'est peut-être pas la façon dont le gouvernement rêverait de réveiller ce collectif, mais ça dit quelque chose aussi de ce niveau-là. J'ai vu un responsable de La République En Marche, parti, qui m'a dit l'autre jour, mais il était très sérieux, il était très sérieux. Il m'a dit, plutôt que ces syndicats qui sont déconsidérés, le vieux monde, est-ce que vous ne trouveriez pas judicieux qu'à quelques-uns, nous créions de nouveaux syndicats ? Et en effet, cette idée va émerger si le mouvement réussit, dans l'esprit peut-être pas de La République En Marche, parce que ce n'est pas vraiment son intérêt, du moins d'un certain nombre d'autres personnes. On sort aussi que ce qui va se passer samedi est déterminant. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une grande fierté en tout cas, pour ces gens qui se considèrent comme des gens méprisés, déconsidérés, qu'on monte du doigt comme des bofs et des ploucs, d'avoir réussi à monter ce qu'ils sont en train de monter. Donc après, évidemment, on ne sait pas si ça va marcher ou pas, mais déjà de faire le premier pas. D'occuper les médias. Et d'être entendus. D'espérer être entendus. Cette question, pour finir, je suis pour montrer notre mécontentement, mais pas pour bloquer les gens qui travaillent. Voilà, visiblement, quelqu'un qui souhaite se manifester. Ah bah ça, c'est le point de vue, ok, ok, va à la manif, mais pas au blocage. C'est pour ça qu'ils ont choisi de le faire un samedi. Merci à vous tous, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h25. On se retrouve demain, 17h50, pour un nouveau C'est dans l'air. Belle soirée sur France 5. Sous-titrage Société Radio-Canada